hello les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une recette donc c'est une salade de choux kale et du coup je vous explique rapidement les vertus du choux kale c'est la petite minute nature ou avant la recette donc le choux kale c'est vraiment un aliment hyper intéressant tout d'abord parce qu'il pousse en europe il pousse en france mes parents raison dans leur jardin donc et c'est très facile de le faire pousser donc pour les mains vertes vous pouvez y aller en mettre plein dans votre jardin il est très très riche en nutriments et très faible en calories donc ça c'est le genre d'aliments qui nous intéresse puisqu'il ya peu de calories il va pas augmenter votre indice glycémique il va très facile à digérer etc mais il est super super riche en nutriments et du coup c'est une bombe d'énergie donc il est très riche pour ceux à qui ça parle en vitamine a k c et un petit peu de vitamine b beaucoup d'oligo-éléments du magnésium du calcium du cuivre de manganèse voilà plein d'oligo-éléments et il est très riche en fibres donc c'est très bon pour vos intestins puisque les fibres nourrissent les intestins c'est ce qui vient nourrir vos petites bactéries dans vos intestins donc elle vous permet d'avoir de belles selles de bien nourrir votre fleur intestinale et elle rassasie également le kale aussi contient de nombreux antioxydants donc il ya des recherches américaines qui ont démontré qu'ils contenaient de la quercétine et du caen ferrol donc je sais pas si ça vous parle ce sont de super antioxydants qui auraient des vertus pour protéger le coeur des vertus anti-inflammatoires antivirales antidépressives anti cancéreuse donc donc voilà c'est un aliment super et donc il faut pas s'en priver donc je vous ai mis une petite recette je voulais juste vous dire aussi que moi mes crudités très souvent je mets un filet de citron une demi heure avant les manger donc là dans la recette s'il ya du citron vous allez voir je masse le chou kale c'est parce que le ph très acide du citron va prédigérer l'aliment donc c'est ce qui vu qu'il n'y a pas de cuisson qui prédigère puisque la cuisson est une prédigestion souvent dans mes crudités j'utilise du citron pour mieux les digérer je vous laisse regarder la vidéo je vous fais des gros bisous et régalez vous bien bonne journée bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...